bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo là je vais vous montrer ceci donc à la platine his master voice donc la patine d'où double triple disque autant de disques qu'on veut je pense pour quand même pas faut pas abuser pour permettre une montagne de disques je pense mais on peut je pense en mettre 5 ou 6 j'ai pas essayé franchement l'objet vient d'être terminé restauré donc la partie électronique j'ai pas fait grand chose j'ai juste nettoyer j'ai testé les composants tout a l'air pas mal la platine j'ai tout démonté j'ai tout regressé enfin tout démonter j'ai tout passé au pinceau dégraisser toutes les pièces et regresser avec de la graisse neuve enfin voilà donc quand on voit l'appareil comme ça on se dirait pas que c'est une platine franchement ça ressemble plus à une valise avec un haut-parleur et encore voilà donc on dirait tout sauf une platine donc elle est quand même imposante donc elle date de 1958 après les infos donc sans preuve de blabla je vais vous la montrer voilà désolé pour la coupure donc là on va l'ouvrir et voilà l'envers du décor donc j'ai mis des j'ai déjà préparé un peu pour la vidéo j'ai mis des vinyles dedans alors comment ça marche ce truc donc déjà propre nettoyer voilà donc j'ai mis des vinyles qui sont déjà un peu veillé voilà bon y'a pas grand chose à voir de plus quoi là ça se décolle un peu j'avais recollé mais ça tient quoi donc là déjà on va brancher l'appareil voilà on va l'allumer donc là on va faire chauffer l'ampli ou comment que ça marche pour mettre les disques dans les vinyles voilà un petit peu près on a le plateau donc j'ai remis le garard les trucs de boutons qui manquaient j'ai mis un point de colle sous les trucs en plastique pour que ça tourne sur lui même voilà donc là on met les vinyles on met le bras pour les maintenir en position plate et là maintenant la suite donc là on a le volume ça et puis ça voilà donc c'est que un modèle 33 tours on peut même pas changer j'ai remis la petite brosse là donc pour allumer il y a écrit deux fois on parce qu'il faut appuyer deux fois là on allume le moteur de la patine donc ça n'a pas pris ainsi c'est bon le bras il se lève le repère il se met en place ça fait tomber un vinyle et ça bloque le deuxième donc là il y aura des problèmes de droits d'auteur je pense la sonorité elle est vraiment pas mal voilà donc ensuite dès que ça arrive au bout du disque voilà là c'est arrivé au bout le bras il va de nouveau en arrière ça fait tomber le deuxième donc là je pense qu'on peut encore mettre quelques-uns et ça joue là voilà voilà donc ça marche plutôt bien et dès qu'on arrive à la fin ça s'éteint là on a le témoin qui va bouger il voit qu'il n'y a plus rien ça va s'éteindre il pose le bras et voilà et du coup là on peut couper l'ampli et voilà donc c'est un ça fonctionne avec des lampes donc c'est ça chauffe pas mal et après là on peut bloquer le bras pour le système est un peu grippé j'ai l'impression là il faut que je mette encore un peu de le dégrippant mais ça devrait faire donc pour regresser le mécanisme j'ai pas mis de wd40 parce que le w40 c'est bien temporairement mais c'est pas fait pour tenir un an deux ans trois ans parce que ça je compte plus démonter donc j'ai exprès acheté de la graisse la graisse blanche au lithium voilà résistant à la chaleur comme ça chauffe pas mal donc ça je vais acheter un bric au dépôt je crois que je l'ai payé 7 euros mais bon pour le mécanisme en mouvement extérieur intérieur le brifi et résistant à la chaleur et à l'humidité tout ce qu'il faut voilà on peut aussi acheter un peu de w40 mais bon du coup là on peut débrancher le truc et puis voilà donc c'est vraiment sympa comme objet je suis vraiment content d'avoir ça maintenant je sais pas encore où je le mette mais je suis vraiment content de l'avoir je l'ai acheté vraiment mais je sais pas du tout je vais le caser encore mais bon ça fait toujours plaisir d'avoir un objet comme ça tac et voilà donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça voilà donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans le passé commentaire ciao